Aujourd'hui dans un jour un engagement, on va parler Tennis Fauteuil avec Florence Alix Gravelier. Bonjour Florence. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Ça y est, le tournoi Tennis Fauteuil est parti. Je sais qu'il y a des évolutions. Lesquelles ? Alors on a effectivement un super tournoi Tennis Fauteuil cette année. On a augmenté la taille des tableaux. C'est la grande, grande nouveauté. 12 messieurs, 12 dames et 8 joueurs quad. Donc vraiment un plateau super dense cette année. On est ravis d'accueillir les tout meilleurs du monde de la discipline. Quand tu dis on a augmenté, on avait combien l'année dernière ? On était à 8 garçons, 8 filles, 4 quad. Donc là, l'idée de l'augmentation, c'est vraiment de faire la place à l'évolution du tennis qui a vraiment beaucoup progressé. Le tennis fauteuil a beaucoup, beaucoup progressé. On a une densité de meilleurs qui est telle qu'on a envie de les montrer à Roland-Garros. Il y a l'évolution, il y a la promotion. Il va y avoir une belle promotion puisque les finales auront lieu sur le Philippe Châtrier. Les finales ont lieu sur le Philippe Châtrier cette année, vendredi et samedi. Finale simple et finale double sur le Châtrier en ouverture de programme. Donc c'est la grande invitation. Venez voir si vous avez des billets pour les deux journées. Venez voir les matchs. Et ça nous permettra de vraiment faire la promotion de la discipline. Les athlètes le méritent. Et le Châtrier, c'est l'entre des finales à Roland-Garros. Donc c'était juste justifié que les finales se jouent là. Et parallèlement à ça, il y a la journée tous en fauteuil. Exactement. La journée tous en fauteuil, c'est l'opération d'activation qui est à côté parce que ça nous permet de faire vraiment découvrir la discipline au plus grand nombre et de dire à tous que le tennis justement est accessible à tous. Et c'est ça le sujet. Pourquoi on fait la promotion du tennis en fauteuil ? C'est vraiment pour montrer qu'on peut jouer en fauteuil, on peut jouer avec un handicap, on peut jouer quel qu'on soit en fait avec toutes ces différences. Et c'est spectaculaire. Dernière question, Florence, comment se passe le déploiement justement sur le territoire et le développement du tennis fauteuil ? Le développement du tennis avec un handicap, je ne dirais pas juste le tennis fauteuil. Il y a le tennis fauteuil, il y a le tennis aussi pour les sourds et malentendants. Et aussi la petite surprise de cette fin de semaine, ce sera la promotion, la mise à l'honneur de nos joueurs qui ont été médaillés d'or au Def Olympique. avec Vincent Novelli et Mickaël Laurent, double médaille d'or. Et voilà, c'est vraiment partout sur le territoire aujourd'hui. Il y a des activations qui se font, des clubs qui ont des sections, qui accueillent des joueurs. Et ça, ça va continuer, ça va s'intensifier sur la route de Paris 2024 et encore après. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.